Bonjour à tous, aujourd'hui Enfantoys vous présente ce gros cube d'activité éco-responsable avec plein d'éléments à manipuler. Malgré son nom, ce n'est pas à proprement parler un cube car il a six faces latérales et une face sur le dessus. Il est tout en bois de l'être certifié 100% FSC et ce gros jouet mesure près de 40 cm de haut et de large. A chaque face du jouet correspond une activité. Des rails en zigzag, des bouliers de 1 à 10, un trieur de forme aimanté, un labyrinthe sur rail, des perles sur tiges et des engrenages. Et au dessus, on retrouve des perles sur tiges et un labyrinthe sur rail. Le tout dans une ambiance champêtre avec des fleurs et des insectes. La grosse taille du jouet donne envie de s'en rapprocher et de l'explorer sous toutes les coutures. On peut s'accrocher, se tenir, s'appuyer mais aussi observer, manipuler, toucher, tester, jouer avec la polarité. Le jeune enfant est d'abord attiré par le volume, la couleur et le design du jouet. Il doit d'abord faire le tour des différentes faces avant d'en choisir une pour jouer. Et là il faut une bonne coordination entre l'oeil et la main pour faire glisser les perles, tourner les engrenages, manipuler les perles, les pièces éventées. A force de jouer, l'enfant adapte les mouvements de ses mains aux différents éléments. Plusieurs enfants peuvent jouer ensemble autour du cul grâce à ses nombreuses faces, soit face à face, soit côte à côte et ainsi échanger des gestes et des regards. Ce que l'on aime chez Enfanteuse, c'est que le jouet est bien stable et bien solide. On trouve intéressant que l'on puisse jouer à plusieurs. Enfanteuse recommande de ne pas coller le jouet contre le mur pour que toutes les faces puissent être explorées. On aime aussi la grosse ouverture sous le jouet qui permet de récupérer facilement les objets que l'enfant aurait fait glisser dans les différents trous du jeu. Enfin, on note que c'est un jouet éco-responsable. Le bois est issu des forêts gérés durablement et la marque possède sa propre forêt certifiée FSC. Merci de nous avoir écoutés. Pour découvrir d'autres vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine où je vous présenterai un drôle d'œuf à la coque. Sous-titrage ST' 501